— Je vais vous demander si, depuis que Nicolas Hulot était au gouvernement, vous vous sentiez un peu orphelin. Mais bon, celle-là, du coup, on va pas la faire. Allez, vous ne partez pas sans l'ordonnance de Bachelot, évidemment. — Mathieu Orphelin, les députés de La République En Marche m'ont fait de la peine quand on les a interrogés tout nouvellement entrant à l'Assemblée nationale. On leur demandait pourquoi ils étaient là. Et ils ne parlaient jamais des habitants de leur circonscription. Ils disaient « On est là pour le programme de M. Macron, pour faire réussir sa politique ». Ils ne parlaient pas de ces citoyens qu'ils représentaient. Quand j'ai été élue pour la première fois, mon père m'a offert cette montre. Et derrière cette montre, il y a un chiffre. Il y a 25 703. C'est le nombre des électeurs qui avaient voté pour moi. Et il m'avait dit « Chaque fois que tu regarderas l'heure, tu penseras que tu n'es là que grâce à eux ». Et finalement, c'est vrai que c'est peut-être de la vieille politique. Mais je suis sûre qu'on ne perd pas son temps en allant à la foire aux pommes de Marigny, au banquet des pompiers de Châteauneuf ou en allant à la maison pour tous de mon plaisir. Oui, oui, c'est peut-être de la vieille politique. Je suis d'accord. Ça ne vous fera pas réélire si tant est que vous le souhaitiez. Mais les citoyens de la première circonscription de Maine-et-Loire, je les aime. Et je vous dis de les aimer vous aussi. Réponse très rapide. Je vais d'ailleurs mettre en place un conseil des citoyens et des acteurs du territoire, justement, pour aussi réinventer ce lien et être en contact direct avec ces citoyens. J'espère que vous ferez le plaisir d'y passer un de ces jours. Merci beaucoup, Mathieu Orphelin. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada